Le matin du 7 avril de l'an 30, Jésus, condamné par les Romains, porte sa croix dans les rues de Jérusalem jusqu'au mont Golgotha. A 9 heures du matin, il est crucifié. A midi, il perd connaissance. A 15 heures, il meurt. C'est cette histoire que l'on se remémore à l'évocation de Jésus et de sa crucifixion, symbole majeur de la religion chrétienne. Pourquoi en sommes-nous si sûrs ? Parce que cette histoire est décrite dans les évangiles canoniques, c'est-à-dire officiels, de l'Église, mais nulle part ailleurs. Alors si un autre livre, un autre évangile, affirmait le contraire, pourquoi devrait-on croire l'un plus que l'autre ? Et un autre ouvrage existe. Un livre remettant en cause la crucifixion, la résurrection et la nature divine même de Jésus. Ce manuscrit se nomme l'Évangile de Barnabé. Perdu un siècle avant la création de l'Islam, une traduction de cet ouvrage aurait été retrouvée au XVIe siècle, cachée dans la bibliothèque du pape Sixte V. Cet exemplaire unique de l'Évangile de Barnabé est depuis conservé à Vienne, dans la Bibliothèque nationale autrichienne. Mais le 23 février 2012, une petite bombe inonde Internet dans l'espace de quelques heures. Une ancienne Bible aurait été retrouvée en Turquie. Le manuscrit, remis au musée ethnographique d'Ankara afin d'y être étudié, est présenté comme la copie d'une Bible originelle. Cette découverte est très commentée dans le monde entier. Les articles de presse révèlent même que cette Bible contiendrait l'original de l'Évangile de Barnabé, le seul évangile connu qui annoncerait l'arrivée du prophète Mahomet et évoquerait les origines de l'Islam. L'Évangile de Barnabé présente en fait la version islamique de Jésus. Il y a énormément de points de contact, c'est-à-dire qu'on a le reniement de la crucifixion de Jésus, un Jésus qui est musulman à l'intérieur. Jésus annonce qu'il n'est ni Dieu ni fils de Dieu. On nous présente un texte qui prouverait l'annonce du prophète Mohamed. Qui est Barnabé ? Quel est cet évangile ? Est-il véritable ? Quelle révélation contient-il exactement ? Peut-on historiquement y croire ? Comment un évangile, donc un livre qui raconte la vie de Jésus, peut-il corroborer le texte sacré des musulmans ? Pour comprendre l'évangile de Barnabé, nous devons remonter le temps jusqu'aux origines même du christianisme et de l'Islam. Car si ce qu'il révèle est vrai, ce manuscrit mettrait en doute les fondements de l'Église. Cet évangile remettrait en cause 2000 ans d'histoire. En 2012, une Bible ancienne est découverte en Turquie. Elle est révélée le 23 février et depuis conservée au musée ethnographique d'Ankara. Sur Internet, on s'est fait l'écho d'une découverte d'une Bible qui aurait 1500 ans d'âge, dans laquelle Jésus annoncerait la venue du prophète Mahomet. Cette Bible aurait été rédigée en araméen, la langue de Jésus. On peut assez bien déchiffrer le texte. Le cuir est assombri, mais les lettres sont dorées. Mais très vite, le musée ethnographique d'Ankara et les institutions turques ont verrouillé cet ouvrage. Plus personne ne peut le consulter, le voir ou même l'étudier. Pour la majorité des spécialistes, il s'agirait d'un faux. Pour d'autres, qui ont étudié les rares photos et vidéos disponibles, c'est un ouvrage qui n'a pas 1500 ans, mais qui date de l'an 1500, édité pour des moines de Ninive, une ville d'Assyrie, l'actuel Irak. La Turquie avait déjà fait parler d'elle dans les années précédentes. Il y a à peu près une trentaine d'années, en 1986, la Turquie a dit avoir retrouvé l'évangile de Barnabé. Sauf qu'après quelques investigations, il s'est avéré que c'était une Bible syriaque tout à fait standard. Donc rien à voir avec la découverte de l'évangile de Barnabé. En 2012, c'est le même scénario qui arrive. C'est-à-dire qu'on nous présente un texte qui a été retrouvé, comme étant en langue araméenne, et comme étant l'évangile de Barnabé. On nous a mis à disposition une photo qui a fait le tour du monde. Quand on la regarde un petit peu de plus près, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir avec l'évangile de Barnabé. Une question se pose. Pourquoi faire croire que l'on a retrouvé cet évangile en particulier ? Qu'a-t-il de spécial ? Que dit-il pour que l'on s'attache autant à le rendre public ? En fait, les révélations contenues dans l'évangile de Barnabé sont si révolutionnaires qu'elles pourraient décrédibiliser la religion chrétienne dans son ensemble. Une seule copie officielle de cet évangile existerait. Elle se trouverait à Vienne, en Autriche. Vienne, bibliothèque nationale autrichienne. C'est dans ce lieu que le seul exemplaire connu de l'évangile de Barnabé est conservé et protégé. Le manuscrit est détenu dans une salle spéciale, avec une atmosphère, un taux d'humidité, une température particulière, le tout contrôlé par ordinateur. Qui était Barnabé ? Barnabé, c'est un nom hébreu, araméen, qui signifierait fils de prophète. Et qui laisseraient entendre que Barnabé aurait une ascendance prophétique. C'est un des piliers, pourrait-on dire, de la première communauté des disciples de Jésus à Jérusalem. Que dit-il exactement ? Quelles sont les révélations de l'évangile de Barnabé ? Il nie la crucifixion de Jésus et précise que Judas est à sa place sur la croix. Il nie Jésus comme Messie et dit que Jésus annoncerait l'arrivée du Messie en la personne de Mahomet. Enfin, il nie la divinité de Jésus car il rejette la Trinité. Dieu est unique et ne peut être divisé en trois. Cette dernière révélation est la plus catastrophique pour le Vatican et pour l'Église tout entière. Tout le christianisme s'est construit autour de la mort, la résurrection et donc la divinité de Jésus. Pour comprendre ce scandale, nous devons remonter le temps et nous familiariser avec l'histoire telle qu'on la connaît ou telle qu'on nous l'a apprise. Selon ce que nous dit la Bible chrétienne, quelles sont les preuves de la divinité de Jésus, chère à l'Église et niée par l'évangile de Barnabé ? Tout commence en l'entrante de notre ère. Dans ses écrits de la Bible, on nous raconte le récit de la crucifixion de Jésus. Cette crucifixion prend place au sommet d'un mont qu'on appelle le Golgotha. Jésus est là, accroché sur ce bois, cloué ou ligoté, et entre deux brigands, c'est ce qu'on nous raconte. Et là, il va mourir. C'est une catastrophe pour tout le peuple qui croyait en lui. Il est le Fils de Dieu, pourquoi est-il mort ? On voit dans les évangiles que les disciples sont tristes, car leur maître est mort. Les femmes qui suivaient Jésus se rendaient sur sa tombe et ils pleuraient. Elles voulaient le revoir. Et Jésus revint à la vie, trois jours plus tard. Marie-Madeleine est devant sa tombe lorsqu'elle aperçoit un homme qu'elle pense être le jardinier. Mais il s'agit de Jésus et il va lui demander d'annoncer sa résurrection. Pour les chrétiens, l'essentiel, c'est que Jésus est mort et ressuscité le troisième jour. Si Jésus est ramené à la vie par Dieu, cela prouve que Dieu est le Créateur, qu'il est souverain sur la vie et la mort. Et s'il est venu parmi les hommes, c'est pour apporter son amour. La divinité de Dieu implique son humanité. Parce que justement, un Dieu qui renonce à ses privilèges divins pour devenir un humain, non pas simplement dans un but de com', de communication, mais pour montrer que la divinité de Dieu, c'est son humanité, sa force d'amour, sa capacité à s'autodonner, à n'exister que pour se donner. Selon la Bible, Jésus est donc plus qu'un prophète. Il est le Messie. Le terme Messie, en tout cas pour Jésus, c'est le fait qu'il soit le sauveur de l'humanité, en tout cas pour commencer par Israël et ensuite aux autres nations, et que son sauvetage a été prévu par Dieu, qu'il a été envoyé. Un prophète, c'est quelqu'un qui littéralement va être un porte-parole. Il vient apporter un message. Un Messie, c'est à la base quelqu'un qui est ouin, c'est le sens même étymologique, quelqu'un qui a reçu une onction, on verse de l'huile sur lui, c'est le symbole d'une élection, d'un choix. On peut ouindre un roi, un prophète, un prêtre, et donc c'est quelqu'un qui est choisi pour une fonction particulière. C'est l'envoyé divin par excellence. Et c'est pour ça que s'il peut y avoir plusieurs prophètes, dans la foi chrétienne, il y a un seul Messie, qui se traduit par Christos en grec, le mot Christ, c'est le Christ, c'est Jésus. Jésus vient sur terre rassembler les enfants de Dieu dispersés. L'éloignement de Dieu incite à se prendre pour Dieu, quelque part, va inciter à l'orgueil, va inciter à l'autosuffisance, va inciter à ne pas avoir besoin des autres. Car le salut de l'homme vient de la mort et de la résurrection. Jésus est mort pour racheter les péchés du monde, en gros. Il devient un exemple à suivre, un modèle dont il faudra apprendre tous les enseignements. Le témoignage qu'on a, c'est effectivement un témoignage centré sur l'acte de Jésus qui donne sa vie pour sauver l'humanité. Et c'est ça le message central du christianisme. S'il n'y a pas mort et résurrection, il n'y a pas de christianisme. Cette crucifixion de Jésus est très vite devenue un événement majeur, constitutif de la foi chrétienne. La façon dont Jésus est mort et la raison pour laquelle il a été mis à mort sont aussi importantes dans la Bible que sa mort elle-même. Jésus a été crucifié ce 7 avril de l'an 30. On ne survit pas à une crucifixion. On n'en réchappe pas, c'est clair. Donc la crucifixion, ça veut dire pour les chrétiens, Jésus est mort. Alors pourquoi crucifier Jésus ? La crucifixion, c'est un supplice assez courant chez les Romains. Alors c'est vrai que ce n'est pas un supplice très agréable. On pouvait espérer mieux, vous voyez, quelqu'un comme l'apôtre Paul par exemple, lui, on va le traiter dignement, il est citoyen romain, il va être emprisonné, il va être bien traité, il va être bien nourri. Jésus n'a pas droit à un tel traitement de faveur, il se retrouve crucifié comme on le faisait avec des voleurs, des brigands. Jésus était devenu gênant pour les Romains et pour le pouvoir religieux juif. Jésus n'est pas considéré comme quelqu'un qui fait partie de la haute société, comme quelqu'un qui pourrait revendiquer une citoyenneté romaine. En plus de ça, dans les évangiles, on dit qu'il se prétend être le roi des judéens. Donc le fait de le crucifier, c'est de montrer très clairement qu'il ne fait pas partie des gens qui méritent un traitement de faveur. Il fallait l'humilier en place publique. Dans la tradition romaine, accrocher le corps au regard des passants, d'une part, c'est humilier le condamner, et après, donner l'exemple. Son corps, il est décomposé sous le soleil, il meurt calmement. Alors donc, c'est une souffrance. D'habitude, quand on fait du mal, on va rendre le mal par le mal, et le mal se répand, et le mal va engluer l'humanité entière. Sur la croix, Jésus pardonne à ceux qui l'assassinent, il stoppe le mal. C'est pour ça qu'on dit que Jésus sauve le monde sur la croix. Ces événements ont été constitutifs de la religion chrétienne, car un nouveau dogme va séparer définitivement le judaïsme et la chrétienté, la trinité, justement ce que réfute l'évangile de Barnabé. Quelle est la définition de la trinité ? Depuis Abraham, la religion juive ne croyait qu'en un Dieu unique. Un Dieu tout-puissant, un peu inaccessible, un peu majestueux, qui pourrait passer son temps à surveiller les humains. Un Dieu méchant, un Dieu qui punirait. Mais lorsque le Fils de Dieu, Jésus, pardonne à ses bourreaux, et qu'il revient à la vie trois jours après, il prouve sa propre divinité, mais aussi son amour pour les hommes. Il est donc le Père, le Dieu créateur. Dieu veut se révéler à nous, et nous crée pour nous faire partager sa vie. Il est aussi le Fils de Dieu, Jésus, le Rassembleur, le Messager. Depuis la venue de Jésus, Dieu qui devient un homme, Dieu crée une fraternité avec chaque être humain. Et il est le Saint-Esprit, c'est-à-dire le souffle de Dieu, qui inspire les hommes de bien, les prophètes. Dieu est en chacun des humains, chaque fois qu'on fait un acte d'amour, un acte de générosité, un acte de gratuité, un acte de don de soi. C'est là la source de tous les conflits judéo-chrétiens. Contrairement au judaïsme en place, les chrétiens vont prier un Dieu unique, mais divisé en trois. Les Juifs réfutent cette trinité. Ils ne sont pas les seuls. Certains chrétiens ne sont pas d'accord non plus avec cela, et plusieurs textes écrits à cette époque mettent même en doute la crucifixion. L'évangile de Barnabé pourrait en faire partie, car c'est justement la deuxième révélation que l'on y trouve. Jésus n'a pas été crucifié. Or, toute l'histoire de l'Église chrétienne tient son origine dans ce seul événement. Jésus n'est Dieu que parce qu'il y a eu sa résurrection, elle-même possible, car il a été crucifié. Quels sont les doutes raisonnables, historiques, sur cet événement majeur ? Historiquement et religieusement, l'épisode de la crucifixion est relaté dans les textes écrits à cette époque par les apôtres, les disciples et les fidèles de Jésus. Tout ce qu'on a, ce sont les récits des uns et des autres. Malheureusement, on n'a pas retrouvé de vidéos de surveillance du Golgotha à l'époque. On n'a aucune preuve matérielle de savoir ce qui s'est exactement passé. Pour tous ceux qui n'y ont pas assisté, des doutes sont apparus. Quand on lit les révélations de l'évangile de Barnabé, on découvre qu'à travers l'histoire, ils n'ont jamais été levés en 2000 ans et avaient été soulevés dès les premiers siècles de notre ère. Ce récit de la crucifixion, il est contesté, y compris dans des écrits chrétiens de l'Antiquité. On peut s'interroger sur les faits historiques dont on a des traces sérieuses et aussi sur les faits relatés dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces évangiles officiels qui ont constitué l'Église telle qu'on la connaît aujourd'hui. Historiquement tout d'abord, voyons ce que l'on sait du supplice de la crucifixion. Jésus aurait été cloué sur une croix en bois. Est-ce possible ? Il y a deux questions que l'on doit se poser. Qu'est-ce que le mot crucifixion signifie pour nous aujourd'hui ? La crucifixion est ce qui est arrivé à Jésus. Mais qu'est-ce que le mot crucifixion signifiait à l'époque de Jésus ? Ça, c'est une autre question. Dans l'Antiquité, ce mot n'existait pas. Pourtant, il y avait un grand nombre de châtiments différents. Empalments, pendaisons, Des supplices dans les arbres, sur un mur, avec des chevaux. Le point commun entre tous ces supplices était la suspension du condamné. On suspendait les corps, mais tous ces supplices avaient le même nom. Donc si on veut étudier uniquement un type précis de châtiment, un gros problème va se poser. Et dans la Bible, le texte est très vague. Un seul mot en grec, « stavrou ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Littéralement, ça signifie élever, en hauteur. Si vous préférez, élever quelqu'un au-dessus d'un poteau. Tout ce qu'on sait, c'est que Jésus a été élevé sur un dispositif en bois. Dans les évangiles, nous n'avons pas de description sur la forme de la croix. Nous n'avons pas de description sur la manière dont il a été attaché à ce dispositif. Quand on relit les évangiles canoniques, effectivement, les quatre évangiles en parlent, presque sous la même forme. Il n'y a pas de contradiction. Et tous disent très clairement que Jésus est crucifié. Sans s'étendre dessus, aucun ne dit qu'on lui a planté les clous. Il y a une polémique autour de ce qu'est la crucifixion et de comment elle était pratiquée exactement. Il y a des traditions anciennes qui évoquent le fait de pendre quelqu'un à un bois, d'accrocher quelqu'un. Alors, est-ce qu'il est pendu ? Est-ce qu'il est ligoté ? Est-ce qu'il est empalé ? Tous ces supplices existaient dans l'Orient ancien. Et on a des barres, par relief qui nous les évoquent de façon très brutale. Là où les détails peuvent varier, c'est est-ce qu'on utilise une poutre horizontale ou pas ? Est-ce que les mains sont ligotées ou bien est-ce qu'elles sont clouées ? On a très peu de vestiges archéologiques pour nous en parler. Tous les anciens textes sont trop vagues, surtout à propos de ce genre de suspension. tout particulièrement si par crucifixion, nous entendons que pendant le calvaire, il a été cloué. On a quand même un clou dans un pied qui nous montre qu'à l'époque, ça pouvait se faire, en tout cas, de clouer effectivement les pieds, mais peut-être alors les deux pieds ensemble avec un même clou. Tout ça fait partie des points d'interrogation sur lesquels on a en cause besoin de faire des découvertes archéologiques supplémentaires pour bien comprendre comment la crucifixion était pratiquée à l'époque de Jésus. Il est clair que la crucifixion a existé, mais il est difficile de prouver celle de Jésus. L'évangile de Barnabé peut donc dire vrai. L'ouvrage est même très précis. Selon lui, ce n'est pas Jésus qui était sur la croix, mais Judas. Là encore, impossible à démontrer. Pourtant, un fait pourrait aller dans ce sens. Beaucoup de textes chrétiens des premiers siècles de notre ère parlent d'un autre homme qui aurait pu être crucifié à la place de Jésus. Le nom d'un homme est même cité, Simon de Cyrene. Dans les premiers écrits chrétiens, on trouve des textes parfois ambiguës sur la façon dont la crucifixion se déroule, sur l'intervention d'un certain Simon de Cyrene qui aide Jésus à porter sa croix. Simon de Cyrene, il apparaît tout à fait fortuitement dans les évangiles comme quelqu'un originaire de Cyrene, qui est une ville qui était importante à cette époque-là, dans l'actuelle Libye. Dans la Bible chrétienne, Simon de Cyrene intervient de manière curieuse. Alors que Jésus porte sa croix dans les rues de Jérusalem, les Romains ordonnent à ce Simon d'aider Jésus. Il rentre du champ et puis on réquisitionne, il n'y a pas d'autre terme, pour porter la croix de Jésus parce qu'il est affaibli par les épreuves qu'il a déjà. Il est né à Cyrene, pourquoi ? On le retrouve à Jérusalem et dont on ne sait pas d'où il sort. Dans les évangiles, les micro-événements ne sont pas évoqués, sauf s'ils ont de l'importance. La présence de cet homme qui sort de nulle part et à qui on ordonne de porter cette croix est assez étrange. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, si c'est lui qui a porté sa croix, est-ce que peut-être ça aurait été lui qui aurait été crucifié ? Jésus, Judas ou Simon de Cyrene. Suspendu ou crucifié ? Tous ces doutes sont justifiés puisqu'il n'existe qu'un seul et unique témoignage reconnu, la Bible chrétienne. Il y avait quand même des témoins à cette époque, toute la ville de Jérusalem. Et la transmission orale est aussi un point que l'on doit prendre en compte. On imagine mal tout un lot de croyants suivre ce personnage de Jésus, ou plutôt ce que les apôtres vont en dire, si il ne s'est pas passé quelque chose. Il a dû se passer quelque chose. Les détails, on ne les connaît pas. Mais vraisemblablement, on peut penser qu'il a dû se passer quelque chose. Paul dit à un moment donné, mais plus de 500 personnes l'ont vu ressusciter. Autre élément qui prouverait la véracité de la crucifixion de Jésus, la mauvaise image que ce supplice donnait au christianisme naissant. Les apôtres devaient parler de la mort et de la résurrection du Christ lorsqu'ils propageaient la parole et les enseignements de Jésus. Or, ce supplice était réservé aux voleurs, aux brigands, aux menteurs. Lorsqu'un chrétien, un apôtre ou un disciple arrivait dans une ville de la diaspora et qu'il expliquait que le fondateur de cette nouvelle religion avait été crucifié, les gens devaient avoir un recul. Parce que la crucifixion, pour eux, ils avaient vu combien c'était horrible. Un fama. Il faut aller avoir fauté lourdement contre la loi pour être crucifié. Donc, c'était un mauvais point. C'était les gens disant bon ben, s'il a été crucifié, tu peux aller ailleurs en parler de ton Jésus. On n'y croit pas. Il fallait argumenter. La crucifixion était peu engageante pour prêcher les enseignements de Jésus. Pourquoi l'aurait-on inventé ? Si les apôtres avaient pu s'en dispenser, évoquer la crucifixion, ils l'auraient certainement fait. Un évangile mystérieux a été découvert, l'évangile de Barnabé. Il remet en cause tous les éléments qui ont fait les bases de la religion chrétienne, la divinité de Jésus, la trinité de Dieu, la crucifixion et la résurrection. Nous avons vu que les révélations de cet évangile révolutionnaire pouvaient être crédibles. De plus, il n'est pas le seul ouvrage contestataire écrit dans les premières années qui ont suivi la mort de Jésus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des chrétiens qui ne croyaient pas en la crucifixion. Ils se sont retrouvés minoritaires. Et donc, ils ont été considérés comme hérétiques. Mais ces évangiles contestataires ont disparu. La seule vérité officielle sur l'origine de la chrétienté se trouve au cœur de la Bible. Pourquoi ? Pourquoi avoir fait disparaître ces textes qui disaient autre chose ? Se pourrait-il que ces textes aient été gênants ? Pour qui ? À ces questions, une réponse commune peut être faite. Au IVe siècle, la religion chrétienne est devenue une arme politique. Pour bien saisir le caractère révolutionnaire des évangiles non officiels comme celui de Barnabé, nous devons comprendre comment ils ont été mis à l'écart, voire détruits. Comment les textes officiels de la Bible ont été choisis et sont encore aujourd'hui les références de l'Église chrétienne. Jésus lui-même n'a rien écrit mais assez vite, on trouve des écrits qui parlent de lui. Rédigés par ses disciples, les apôtres, les générations qui ont suivi. À la fin du Ier siècle, les premiers disciples, ceux qui ont côtoyé Jésus, ont commencé à mourir. Pour les nouvelles générations de chrétiens qui naissaient, il fallait garder une trace de la vie et des enseignements de Jésus. Les chrétiens ont pris la décision d'écrire pour se souvenir. Vraisemblablement, dès la fin du Ier siècle, on commence déjà à raconter les histoires de la vie de Jésus. C'est ce qu'on appelle les évangiles. Au début, les chrétiens étaient de petits groupes d'hommes installés autour de villages de la Méditerranée. De très nombreux évangiles ont été écrits par ces différents groupes dans les premiers siècles de notre ère. « Chaque groupe vivait sa foi avec ses propres textes. » Il y a la personnalité des fondateurs qui est très forte. Chacun disait, Paul disait, « Mon évangile. » Donc chacun prêchait le message de Jésus tel qu'il l'avait reçu et tel qu'il le vivait. Il y avait des façons d'être différentes en Église. Leur point commun était Jésus et les apôtres qui venaient prêcher auprès de la parole du Christ. À la fin du IVe siècle, l'Église a décidé de ne conserver que quatre évangiles attribués à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces évangiles sont devenus canoniques, c'est-à-dire officiels. Les évangiles canoniques Ce mot canonique vient d'un mot grec, « kanon », c'est-à-dire la base en grec. Donc un évangile canonique, c'est celui qui va être officiel. Donc c'est quelque chose qui est fiable, quelque chose qui constitue la norme. Quatre évangiles retenus, pas un de plus. Pourtant, des dizaines, des centaines de récits de la vie de Jésus existaient auprès des différentes communautés chrétiennes. C'est difficile de tous les comptabiliser. On en connaît plusieurs dizaines, il y en a peut-être d'autres davantage. Et c'est vrai que ça peut paraître surprenant que seulement quatre aient été retenus et les autres aient été écartés. Ils n'ont pas seulement été écartés, l'Église a entamé une véritable purge des autres textes devenus non officiels. Pour éviter leur destruction, beaucoup de ces textes ont été cachés. C'est pour cela qu'on les appelle les évangiles apocryphes. apocryphes, ça veut dire cachés, secrets. C'est un évangile qui a été mis à l'écart, qui a été tenu secret et donc qui ne constitue pas la norme. On ne retrouvera qu'une partie de ces textes, les derniers au 19e et 20e siècle en Égypte. A Nagabadie, en Égypte, on a découvert notamment un lot de plusieurs évangiles gnostiques. Ils sont très intéressants parce que ça nous donne l'éclairage sur les débuts du christianisme. D'abord, ils n'ont pas été complètement repoussés par les Églises catholiques. Il n'y a pas une opposition radicale entre canonique et apocryphe. Il y a surtout une question de date. S'il n'y a pas d'opposition radicale, pourquoi avoir voulu éliminer ces textes ? Car ils nous disent quelque chose à propos du développement de l'Église chrétienne. Ils nous en disent aussi beaucoup sur les pans de l'Église qui ont été réduits. Au début, il y avait plusieurs genres de christianisme et au fil des décennies, l'Église les a évincés. Cacher le développement de l'Église, la création progressive de la religion chrétienne. Il ne faudrait pas croire que quand Jésus est mort, il avait laissé une Église avec Pierre à la tête et que cette Église s'est progressivement divisée. C'est tout le contraire. Chaque apôtre est parti dans sa direction. Chaque apôtre est fondateur d'Églises particulières qui sont toutes distinctes, plus ou moins isolées et qui peuvent être différentes les unes des autres. Ce qui a posé problème, c'est la trop grande disparité entre ces groupes de chrétiens. En 300 ans, depuis la mort de Jésus, chaque apôtre prenait Jésus et son histoire pour créer son propre christianisme, indépendant des autres. L'Église s'est donc formée petit à petit, à chacun ses règles, sa propre foi, chacun ses évangiles. Lorsqu'il a fallu unifier toutes ces communautés, il aurait été trop difficile de les réunir sous une seule bannière. Le plus simple, choisir quatre textes, quatre évangiles, forcer l'ensemble de la chrétienté à y adhérer tout en masquant l'existence des autres écrits. Tout au long de l'histoire du christianisme, on entend parler de plein plein de groupes, des hérésies comme on les appelle puisque c'est écrit par l'Église catholique ou par l'Église officielle. Et on a retrouvé zéro écrit alors qu'on a des témoignages. Et la question qui se pose est qui ? Qui a pu prendre cette décision d'unifier de force toutes ces communautés ? Rappelons que depuis la disparition de Jésus, tous les chrétiens étaient persécutés par l'Empire romain en place. Comment cette sélection a pu être possible ? Tout simplement parce que la religion chrétienne ne s'est pas créée par ses membres. Tout simplement parce que cette religion est devenue une arme politique, une arme de rassemblement massif. Chrétiens et non-chrétiens allaient devoir intégrer la nouvelle Église. Comme Église missionnaire, elle doit non seulement viser à réintégrer les non-chrétiens, mais également à réintégrer les Églises chrétiennes différentes. La religion chrétienne est née d'un seul homme, Jésus-Christ. L'Église chrétienne officielle a été créée par un seul homme, Constantin Ier. En 312 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin déclare que la religion chrétienne sera la religion de tout l'Empire. Pourquoi ? Constantin a très vite compris l'infini champ politique offert par les différentes communautés chrétiennes, le pouvoir divin que lui conférait une autorité religieuse pourrait rassembler et fédérer tout l'Empire romain. En 325, il organise le premier concile de Nicée avec tous les chefs des différentes communautés chrétiennes, soit tous les évêques. Constantin officialise une religion unique, l'Église chrétienne. Toutes les communautés ont dû accepter, se résigner. Ceux qui croyaient en d'autres textes ont été persécutés. L'évangile de Barnabé aurait pu faire partie de ces textes interdits car ils réfutent le contenu des textes anciens, la sélection arbitraire née sous l'impulsion de Constantin, l'Empereur tout-puissant. On sait qu'il y avait toute une littérature. Tous ces évangiles-là, ils ont disparu parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Tout concorde. En créant cette chrétienté unique, Constantin devait aussi créer une symbolique, des icônes à vénérer et des événements qui pourraient rassembler. La crucifixion a été le premier symbole choisi. Le fait d'être intégré à une croix aux verticalités égale ascension, immortalité. La croix elle-même, c'est un croisement entre deux axes, l'axe est-ouest, l'axe nord-sud. Et quand on attache un condamné de cette manière, c'est pratiquement envoyé vers une dimension céleste par l'érection, par l'érection, d'abord, par le fait d'être attaché à cette forme appartenant aux quatre points cardinaux de l'univers. C'est un symbole. Le symbole de la crucifixion a donc engendré la croix chrétienne comme véritable étendard du christianisme. On situe et d'une façon fort juste historiquement le premier grand point d'ancrage de l'histoire de la croix au IVe siècle et plus précisément il date du règne de l'empereur Constantin. Ce symbole n'a d'ailleurs pas été inventé par Constantin. C'est une copie de ce qui se faisait déjà avant l'antiquité. La croix elle existe avant le christianisme. Il existe comme symbole d'éternité dans les traditions antiques. D'ailleurs même le pharaon d'Egypte pour avoir l'éternité dans sa main il tient l'encre. L'encre c'est à dire la croix. La croix de la vie ou la clé de la vie. On les tient à la main. C'est tout. La croix doit démontrer la divinité de Jésus. De plus la propagation de la croix va particulièrement se développer avec l'introduction d'une nouveauté qui est la trinité c'est à dire le nom du père du fils et du saint-esprit. Enfin il fallait aux chrétiens un signe de reconnaissance. Quant à la vénération de la croix elle elle va particulièrement être associée être confortée par l'introduction d'une autre nouveauté qui est le signe de croix en lui-même auquel bien que teinté de superstition et de magie on va quand même conférer une véritable efficacité. Constantin est celui qui a instauré la croix telle qu'on la connaît dans l'église. La croix et le signe de croix sont des symboles. Des symboles, des livres officiels au service d'une religion unique, un dieu incarné en une trinité Constantin réussit à unifier les chrétiens et à renforcer son pouvoir devenu divin dans tout l'Empire romain. Enfin c'est encore de cette époque que datent les premiers plans cruciformes des églises. Toute l'église adoptera le modèle de Constantin. En 384 Cyrus le tout premier évêque à porter le nom de pape finira d'officialiser les quatre évangiles canoniques. La Bible chrétienne est née elle est composée de l'Ancien Testament c'est-à-dire le nom donné par les chrétiens à la Bible du judaïsme et du Nouveau Testament composé entre autres des évangiles canoniques. Un évangile donc un livre qui raconte la vie de Jésus remet en cause tous les éléments qui ont fait les bases de la religion chrétienne. La divinité de Jésus la trinité de Dieu la crucifixion et la résurrection. Cet ouvrage pourrait être un évangile apocryphe qui aurait traversé l'histoire. Il pourrait être le seul texte chrétien à connaître la vérité sur les origines du christianisme. Se pourrait-il que l'évangile de Barnabé ait survécu à la purge de l'église et de Constantin ? Se pourrait-il que cet évangile ait été écrit par des communautés chrétiennes des premiers siècles ? Il est temps d'étudier cet ouvrage. Qui est Barnabé ? A-t-il écrit cet évangile ? Quelle est sa crédibilité ? Enfin, étudiant sa dernière révélation, Jésus a-t-il véritablement annoncé la création de l'Islam et l'arrivée du Messie Mahomet ? Plusieurs arguments permettent de crédibiliser l'évangile de Barnabé. D'abord, il y a tous ces doutes concernant la crucifixion, la résurrection et la trinité, surtout dans le rang chrétien. Les évangiles apocryphes qui pouvaient l'évoquer ont été détruits au IVe siècle, mais certains ont refait surface. Cet évangile de Barnabé pourrait en être un. Ensuite, un autre livre saint reprend ces mêmes arguments, le Coran. Si deux livres de deux religions différentes évoquent les mêmes faits, on peut légitimement s'y intéresser. Mais le manuscrit de Vienne est-il authentique ? Pour le savoir, intéressons-nous au personnage de Barnabé. aurait-il pu écrire cet évangile ? Dans le Nouveau Testament, on entend parler pour la première fois de Barnabé dans le livre des Actes des Apôtres. Ce Barnabé aurait possédé un champ et il aurait vendu ce champ pour partager le produit de la vente entre tous les chrétiens. et c'est un croyant à Jérusalem qui vend ses propriétés et reverse l'argent pour financer le ministère des Apôtres. Et donc, c'est un des piliers, pourrait-on dire, de la première communauté des disciples de Jésus à Jérusalem. Barnabé va être surnommé par les Apôtres l'homme du réconfort. Justement, l'homme qui fait du bien, l'homme qui réconforte. C'est lui qui va accueillir un certain saule de Tarse qui arrive à Jérusalem. Ce saule, c'est celui qu'on appellera plus tard l'apôtre Paul. Ils vont commencer à collaborer ensemble, aller annoncer l'évangile. Ils vont même s'établir à Antioche et on va même dire que c'est à Antioche que pour la première fois les disciples de Jésus sont appelés des chrétiens. Barnabé est donc un personnage important qu'il a vécu au siècle de Jésus. Que sait-on de ses écrits ? Ce Barnabé, on en parle guère plus dans les livres canoniques. Après, il y a eu toutes sortes d'actes, d'épitres, voire d'évangiles attribués à Barnabé. On trouve des mentions de Barnabé en dehors du Nouveau Testament. À vrai dire, on trouve plusieurs livres même qui lui sont attribués. Par exemple, l'épitre de Barnabé dans laquelle il apporte un certain nombre d'enseignements un peu comme les autres épitres que vous trouveriez dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, cette épitre, elle se trouve dans certaines bibles grecques, y compris des bibles qui datent du 5e siècle de notre ère. Donc, c'était vraiment une épitre qui pouvait être considérée comme biblique avant qu'on décide de la mettre de côté. On apprend qu'il y a un évangile de Barnabé qui, auprès de certaines églises du Moyen-Orient, a servi d'évangile de base pendant plusieurs siècles et puis qui a complètement disparu. Il faut dire que l'église établie a employé tout ce qu'elle pouvait pour faire disparaître les évangiles qui ne coïncidaient pas avec les siens. Barnabé était un personnage important. Il a écrit des textes reconnus mais certainement écartés par l'église au 4e siècle. Dernière interrogation concernant Barnabé. A-t-il connu Jésus en personne ? Dans le Nouveau Testament, tel que nous le connaissons, apparemment pas. Mais en réalité, dans un autre ouvrage, on nous dit que, et chez certains pères de l'église, on nous dit qu'en fait il a connu Jésus qu'il faisait partie des 70 disciples que Jésus envoie deux par deux pour annoncer l'évangile. On nous dit donc pas de problème, Barnabé a bel et bien connu Jésus, il l'a bien suivi durant son ministère. Il peut donc prétendre à une autorité et à un enseignement. Il peut donc écrire un évangile, il peut écrire une épître. Il a tout à fait une légitimité pour écrire des textes qui vont faire autorité. Barnabé aurait connu Jésus et aurait pu écrire un évangile. On aurait pu aussi l'écrire pour lui et le lui attribuer. En effet, tous les textes de l'église, canoniques ou apocryphes, n'ont pas été obligatoirement écrits par leurs auteurs officiels. C'est même rarement le cas. Dans l'Antiquité, on observe un phénomène assez fréquent qu'on appelle la pseudépigraphie, un terme un peu compliqué, mais qui veut dire que c'est un écrit qui écrit sous un faux nom, qu'on attribue à quelqu'un d'autre. Imaginez, je veux écrire un récit de la vie de Jésus, qui je suis moi pour écrire la vie de Jésus. En revanche, si je prête cet écrit à un des apôtres, d'un seul coup, cet écrit va prendre de la crédibilité. Et c'est comme ça qu'on retrouve tout un tas d'écrits pseudépigraphiques dans le christianisme des premiers siècles. À l'époque, quand on écrivait quelque chose, on trouvait un auteur digne de ce nom et on disait que c'était l'auteur qui l'avait écrit. Ça s'appelle la pseudépigraphie. Aujourd'hui, on appellera ça le plagiat. Des textes attribués à des apôtres, mais écrits par d'autres. L'évangile de Barnabé aurait pu être écrit plus tardivement par un auteur anonyme. Mais pourquoi choisir le personnage de Barnabé ? Barnabé serait en fait le personnage clé par rapport à Paul. Pourquoi ? Parce que le Nouveau Testament nous rapporte une querelle qui a existé entre eux. Il y a eu le groupe qui s'est scindé en deux. On a Paul qui est parti avec Silas d'un côté et on a Barnabé qui est parti avec Jean-Marc de l'autre côté. Donc le mobile de l'auteur peut être très intéressant si on le prend de cet axe-là. Barnabé, selon le Nouveau Testament, se serait marginalisé. Cela peut effectivement renforcer la crédibilité des révélations contenues dans ce manuscrit. Sa marginalisation l'aurait conduit à renier les postulats fondateurs du christianisme, crucifixion, résurrection et trinité. Mais pourquoi irait-il jusqu'à annoncer l'arrivée du Messie en la personne de Mahomet ? En réalité, l'important n'est pas le nom de l'auteur mais bien la date de rédaction de cet évangile. Avant ou après les débuts de l'islam, avant ou après le 7e siècle. Parmi les écrits de Barnabé, il y a un évangile qui est mentionné pour la première fois d'après les traces qu'on en a vers le 5e, 6e, 7e siècle de notre ère où certains pères de l'Église parlent d'un évangile écrit par Barnabé mais malheureusement il est perdu. On a une source indiquant un évangile de Barnabé qui existe au 6e siècle qui s'appelle le décret du pape Gélaz. Il y aurait donc un évangile de Barnabé écrit un siècle avant la naissance de l'islam mais est-ce celui conservé à Vienne ? Quand on le compare à d'autres évangiles apocryphes de la même époque, il semble trop bien conservé et il est évident qu'il ne date pas du 5e au 6e siècle. Quand le livre est arrivé à la bibliothèque, des experts l'ont étudié et en ont fait une description précise. Le manuscrit est écrit sur du papier qui contient du filigrane et on peut dater un manuscrit grâce à lui. Les filigranes sont fragmentées à cause de la petitesse du livre mais toutes les parties qui ont pu être identifiées prouvent une datation qui remonte à la 2e partie du 16e siècle. Il n'y a pas de doute quant à la date de l'écriture du manuscrit. L'évangile de Barnabé conservé à la Bibliothèque nationale de Vienne n'a que 500 ans. Ce n'est pas l'évangile du 6e siècle qui avait disparu. Il y a un problème. C'est que oui, il a très bien pu exister un évangile apocryphe qui a porté le nom de Barnabé mais la version que nous avons actuellement est une version qui a 1000 ans quasiment d'écart avec ce décret du pape Gélaz et la copie que nous avons de cet évangile-là. Maintenant, la question qu'il faut poser c'est quand on regarde son contenu, est-ce que c'est la même copie que nous avons ? Ce manuscrit pourrait être une copie du 1er évangile de Barnabé dont on trouve une trace au 6e siècle. En réalité, si on fait une analyse à l'intérieur du texte même, on peut remonter dans le temps pour voir les différentes phases de rédaction de cet évangile. Il y a quelques éléments très tardifs. L'auteur se trahit lui-même. Il se trahit parce qu'il connaît des choses qui n'apparaissent qu'au Moyen-Âge. Par exemple, on nous parle d'un jubilé de 100 ans au lieu de 50 ans. Ça, ça correspond à une histoire très particulière de l'Église catholique. Le jubilé est une fête chrétienne célébrée à date fixe pour faire un bilan officiel des années écoulées. Le jubilé a changé. Le jubilé a lieu tous les 50 ans. Au 14e siècle, il y a le pape Boniface VIII qui a décidé et décrété que maintenant, ce serait tous les 100 ans. Donc, on voit que le fait que l'évangile de Barnabé donne l'année jubilaire tous les 100 ans permet aussi une datation vers le 14e siècle. On voit d'autres passages qui font allusion à l'emploi de tonneaux pour mettre du vin. On se dit mais à l'époque de Jésus, en Palestine, on n'utilisait pas des tonneaux pour mettre du vin, on mettait des amphores. L'évangile de Barnabé conservé à Vienne a donc été écrit au Moyen-Âge, entre le 14e et le 16e siècle, entre 600 et 900 ans après les débuts de l'islam. Alors par qui et pourquoi a-t-il été écrit ? Ce sont les deux dernières questions en suspens. Son origine géographique peut nous aider. Le texte est écrit en italien et selon certains experts, les caractéristiques du dialecte utilisé permettent d'attribuer son écriture à un scribe qui vivait à Venise. Et puis ensuite, on le retrouve dans un manuscrit espagnol aujourd'hui disparu qui daterait du 16e siècle de notre ère. La plupart des apocryphes datent du 3e, 4e jusqu'au 6e siècle. Et là, avec l'évangile de Barnabé, on saute carrément en Milan, on arrive au 16e siècle avec un texte italien, un texte espagnol. Italie, Espagne, entre le 14e et le 16e siècle. Cette origine géographique et historique va nous permettre de nous rapprocher de la vérité. pourquoi est-ce qu'on retrouve des manuscrits en italien, en espagnol ? Ce n'est pas un hasard non plus. Manifestement, il s'agit de textes qui ont été rédigés sous une influence musulmane. La piste musulmane La piste musulmane est en effet la plus sérieuse. Revenons sur le contenu même de l'évangile de Barnabé, proche du Coran. C'est la piste des Morisques qui est privilégiée. Les Morisques, vous savez, ce sont les derniers musulmans de l'Espagne après la Reconquesta et pendant les Inquisitions. Obligeant les non-chrétiens de se convertir. Et après, ces Morisques, ils ont vécu à quelques siècles sous l'autorité de roi catholique. Depuis le 8e siècle, une grande partie de l'Espagne est sous domination musulmane. Une domination qui durera plus de 700 ans, installant plusieurs générations de musulmans. L'Espagne était leur pays, l'Islam leur religion. Entre le 12e et le 15e siècle, les rois catholiques du Nord chassèrent la majorité des musulmans d'Espagne. Ceux qui restèrent ont dû choisir entre l'expulsion ou la conversion de force au christianisme. Évidemment, parce qu'il y a des musulmans en Espagne qui ont été forcés de se convertir au catholicisme et en fait qui ont continué à développer leur tradition et qui ont cherché à concilier une forme de christianisme avec leur foi islamique. Aujourd'hui, mini-voix-grand. Imaginez des trajets plus confortables, encore plus de technologie, imaginez plus d'espace pour toute la famille, imaginez des sensations de conduite toujours aussi intenses. Vous êtes prêts pour le mini-clubman ? Mini-clubman, à partir de 290 euros par mois, 36 mois sans apport, entretien inclus. Victoria, ou plutôt Victo, veut le meilleur taux pour son prêt IMO et elle ne veut pas un taux qui fait le beau, Victo, ou un taux déglingo, ni un taux trop gros. Non, ce qu'elle veut, c'est le top du taux. Et pour sa Victo, il n'y a que meilleur taux. Et sur meilleurs taux.com, Victo a trouvé son crédit auto et son assurance en cas d'accro. IMO Auto Conso Pro meilleurs taux.com que le meilleur gagne. Nouveau ShuffleCats, téléchargez maintenant. Ah si la vie était aussi facile qu'en Skoda. Skoda Octavia Combi avec système de détection de fatigue. A partir de 199 euros par mois, avec entretien, garantie et assistance inclus pendant 3 ans. Skoda, passé en mode facile. Savoir prendre le temps. Savoir ce qu'on achète et à qui on l'achète. Aujourd'hui, un mouvement est en marche. Nous voulons faire appel à des professionnels passionnés. Nous voulons des produits qu'on garde, pas des produits qu'on jette. Nous voulons des savoir-faire qui se transmettent de génération en génération. Nous ne voulons plus acheter au bout du monde, mais au bout de la rue. Quand on y réfléchit, nous avons tous de bonnes raisons de choisir l'artisanat. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle Citroën C3 avec Connected Cam Citroën. Unique parce que vous l'êtes. À partir de 149 euros par mois, entretien, garantie et assistance offert pendant 3 ans. Citroën. Et chez vous, c'est qui le chef? C'est moi le chef. C'est maman! Et l'instant câlin, c'est quand? Derrière! J'aime pas ça. T'adore ça! Matin, midi et soir. Est-ce qu'il vous fait toujours plaisir? Je sais! Oh, mais ça, c'est facile! Kinder Chocolat. Un coeur au lait tendre, nappé de bons chocolats Kinder. Kinder Chocolat. Quelque chose de délicieux entre nous. Pour créer le Doblo Cargo, nous nous sommes inspirés de vous. 3 places avant modulables, une insonorisation optimale et un système radio Bluetooth Uconnect avec GPS intégré, des suspensions arrière Comfort Beelink et des nouvelles motorisations Ecojet à consommation réduite jusqu'à 12%. Doblo Cargo. Aussi professionnel que vous. En ce moment, Fiat Doblo Cargo pack USB Clim est à seulement 10 600 euros hors taxe. Oserez-vous Tower Nacho? Terriblement croustillant. Ça va faire du bruit chez KFC. Tower Nacho et son paquet de Doritos offert. KFC. Ceux qui utilisent QuickBooks ont plus d'enfants. Avec QuickBooks, j'ai une vision claire de mon entreprise et je gagne du temps. L'envoi, le suivi et la relance des factures en ligne, c'est plus rapide. Et puis, c'est directement connecté à ma banque. Avec la trésorerie automatisée, c'est du temps économisé. C'est si simple que ça fait aussi gagner du temps à mon expert comptable. Alors, je peux passer plus de temps avec ma famille. Gagner du temps avec QuickBooks. La solution de gestion choisie par plus d'un million et demi d'entrepreneurs dans le monde. 50% de réduction jusqu'au 15 novembre. Pour quelle recette ligne de création allez-vous craquer aujourd'hui? Création caramel à la pointe de sel? Création coulis de chocolat? Création Rochelet ou bien encore Création crème brûlée? Ligne Création par les maîtres chocolatiers suisses. Classe votre voiture. Merci. Vous la contrôlez avec votre portable? Non. Et elle prévient les secours en cas d'accident, non? Vous ne pouviez pas vous offrir une Opel? Yeah! Opel Astra avec Opel OnStar comprenant appli pour smartphone, service d'assistance automatique en cas d'accident et assistant personnel. L'Opel Astra élue voiture de l'année 2016 est à partir de 219 euros par mois, entretien compris. Elle bouscule vraiment les codes du luxe. Vous avez remarqué comme cette femme est connectée. Elle regarde des vidéos sur son téléphone et pourtant elle va au cinéma toutes les semaines. Elle a une bibliothèque dans la poche et pourtant elle peut faire 50 kilomètres pour une dédicace. Elle a des milliers de morceaux de musique dans son téléphone et pourtant elle va dans des festivals. Pourquoi? Parce que comme tout le monde elle a besoin de rencontrer, de partager, échanger. Au Crédit Agricole le digital ne signifie pas la fin de l'humain. Crédit Agricole toute une banque pour vous. craquer pour une belle expérience chocolat avec l'incréation les frappés. Citron, menthe ou coco, meilleur frappé. Ce manuscrit aurait pu être écrit par le peuple maurisque pour concilier leur religion avec celle qu'on leur imposait. Ils auraient ainsi recréé une nouvelle Bible, leur Bible. Ils le lisaient comme leur évangile. Ils y accordaient vraiment une autorité. Une Bible privée pour que les maurisques respectent les deux religions. Une autre hypothèse propose que l'évangile de Barnabé soit un outil de propagande pour les musulmans du 16e siècle. Il existe en effet une tradition orale qui romance la découverte du manuscrit espagnol. Ce texte aurait été découvert par un moine qui s'appelle Fra Marino. Cette personne-là prétend avoir volé le manuscrit de l'évangile de Barnabé dans la bibliothèque du pape Sixte V. À sa découverte, c'est ce qui le fera se convertir à l'islam comme nous enseigne en tout cas l'histoire qui est racontée. Un texte caché au cœur du Vatican, donc un texte crédible pour l'Église. On voit en fait quand on reprend l'histoire complète que c'est un mythe, c'est un mensonge et c'est une histoire qui a été faite spécialement pour montrer que cet ouvrage avait du crédit auprès des chrétiens et qu'ils l'ont cachée. Afin que les chrétiens se questionnent sur leur propre histoire et se convertissent à l'islam. Un évangile mystérieux a été découvert, l'évangile de Barnabé. Il remet en cause tous les éléments qui ont fait les bases de la religion chrétienne, la divinité de Jésus, la trinité de Dieu, la crucifixion et la résurrection. Il pourrait être le seul texte chrétien à connaître la vérité sur les origines du christianisme et le seul manuscrit qui annoncerait la création de l'islam. Mais la seule copie existante qui se trouve à Vienne n'a été produite qu'au Moyen-Âge. Les doutes quant à sa crédibilité sont importants. Il pourrait n'être qu'un simple outil de propagande historique afin que les chrétiens se convertissent à l'islam. Car la conversion est l'arme la plus utilisée par ces deux religions pour conquérir de nouveaux territoires. Six siècles séparent la création du christianisme et de l'islam. Et pourtant, elles se sont retrouvées lors de guerres, de conquêtes, de massacres, avec des conversions forcées à la clé. Mais la conversion volontaire par conviction est plus forte. Et au cours des siècles, ce manuscrit appelé Évangile de Barnabé pourrait correspondre à un outil de propagande islamique. Si les premiers chrétiens eux-mêmes ont mis en doute la crucifixion et la résurrection de Christ, ils n'ont jamais nié sa divinité. À l'inverse, l'islam refuse la trinité et la divinité de Jésus. L'Évangile de Barnabé aurait pu être écrit pour convaincre les chrétiens du bien fondé de la théologie musulmane. Car si la crucifixion et la divinité de Jésus n'ont pas eu lieu, ce sont les bases de la chrétienté qui s'effondreraient, l'islam devenant gagnante dans ce combat historique. Ce débat musulman-chrétien, on a essayé de l'illustrer avec un évangile dit de Barnabé qui prouverait que la thèse musulmane est la bonne. S'il s'agit d'un ouvrage de propagande, il doit répondre à plusieurs critères. Tout d'abord, il faut que l'on puisse identifier les écrits du Coran. Si on prend le cas de l'évangile de Barnabé, l'avantage qu'il présente pour les musulmans, c'est qu'il présente la version islamique de Jésus. Donc le fait qu'ils aient un texte qui prouverait l'annonce du prophète Mohamed, le fait qu'on nous présente un Jésus qui est musulman à l'intérieur. Jésus prie cinq fois par jour, il fait ses ablutions. Si on le reprend, c'est la version islamique. Il y a énormément de points de contact, c'est-à-dire qu'on a le reniement de la crucifixion de Jésus, on a le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui ait pris sa place, on a le fait que Jésus annonce qu'il n'est ni Dieu ni fils de Dieu. Dans l'islam, on retrouve l'idée selon laquelle Jésus n'aurait pas vraiment été crucifié, qu'on aurait eu l'impression que ce soit quelqu'un d'autre qui aurait été crucifié à sa place. Et bien sûr, ensuite, Jésus monte au ciel. Mais ça, à peu près, tout le monde est d'accord pour le dire, l'ascension de Jésus, tout le monde y croit. Pour appuyer une propagande, il faut que les points de désaccord se retrouvent au milieu de points d'accord. Dans le cas présent, Jésus est rappelé par Dieu, tout le monde le reconnaît et l'évangile de Barnabé le prend à son compte. Ensuite, la propagande compare les deux argumentations et révèle une divergence. Comment est mort Jésus ? C'est le premier point de discorde entre chrétiens et musulmans. Pour l'islam, Jésus est mort comme Mohammed, comme tous les humains. Dire qu'il est mort puis ressuscité, c'est lui donner des pouvoirs divins qu'il n'a pas car ça en fait un deuxième Dieu. Dire qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, c'est nier l'unicité de Dieu. Pour mourir et ressusciter et ensuite monter au ciel l'ascension, il faudrait vraiment être un Dieu. Ce n'est pas possible. Pour les musulmans. Pour l'islam, la crucifixion, c'est honteux du fait qu'elle était la peine infligée au voleur. Ils considèrent Jésus comme un grand prophète. Sa mort correspond à sa naissance. Il est né hors de commun, sa mort elle est hors de commun. C'est logique. Si on prend le côté musulman, il y a eu un consensus général pour dire que Jésus n'a pas été crucifié. Il y a eu plusieurs théories qui ont été avancées. La théorie de la substitution, le fait que Jésus a été élevé au ciel tandis que quelqu'un d'autre prenait sa place. Il y a un texte dans le Coran qui nous dit que Jésus n'a pas été ni tué ni crucifié. Nos frères musulmans ont une telle admiration de la transcendance de Dieu, de la hauteur de Dieu, de la majesté de Dieu, que pour eux il est impensable que Dieu puisse mourir sur une croix. L'évangile de Barnabé insiste sur ce point car si Jésus n'est pas crucifié, il n'est pas mort et sa résurrection n'a pas eu lieu. Jésus n'est pas Dieu donc la religion du Christ n'a pas lieu d'être. Un point d'accord entre les deux religions est cependant mis en avant dans le texte. Jésus est un prophète. C'est un prophète important qui est né de Marie conçu par le Saint-Esprit. Le Coran estime que la conception de Jésus est miraculeuse. Que cette naissance a été annoncée par l'ange Gabriel, le fort de Dieu, c'est-à-dire le même ange qui va annoncer le Coran à Mohamed. Pour l'islam, Jésus c'est un être hors de commun. L'islam reconnaît l'esprit divin qui a traversé le corps de la Vierge Marie pour la conception et la naissance de l'enfant Jésus et son parcours est marqué par des miracles. Impossible de comparer le parcours de Christ au parcours des autres même, le prophète Mahomet. L'islam ne reconnaît pas la mort de Christ puisqu'il est né autrement donc il disparaît autrement. Si on considère l'évangile de Barnabé comme un outil de propagande afin que les chrétiens se convertissent à l'islam, on voit bien qu'il insiste sur le point de désaccord le plus important. Jésus n'est pas Dieu. La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit défendus par les chrétiens n'est pas envisageable pour les musulmans. La Trinité chrétienne elle est rejetée et par le judaïsme et par l'islam. C'est le point de divergence même. Le réel problème qu'il y a de divergence, c'est cette histoire de divinité de Jésus qui n'est pas reconnue par les musulmans. Jésus n'était pas vraiment fils de Dieu et que par conséquent Jésus était un homme tout à fait exceptionnel. L'avant-dernier prophète, avant Mohammed, mais qu'il n'était pas l'une des trois personnes de la Trinité. Pour l'islam, Dieu est un, nul n'est égal à lui. Il n'a pas un père et il n'a pas de fils. Cet évangile de Barnabé retrouvé et conservé à Vienne ressemble beaucoup à un outil de propagande musulmane du XVIe siècle. Il en a toutes les caractéristiques. Pour appuyer cette probable manipulation, il faut que la date de rédaction rende crédible les révélations. Le manuscrit doit avoir été écrit au VIe siècle. Si on prend l'origine de l'évangile de Barnabé, il faut être clair, il a existé avant l'islam. On date la création de l'islam au VIIe siècle, en l'année 622. Si les manuscrits espagnols ou italiens sont des copies de cet évangile du VIe siècle, alors ce qu'ils révèlent a une portée historique. Mais ce manuscrit originel ayant totalement disparu, le débat est sans fin et l'évangile de Barnabé restera un simple outil de propagande. Une certitude cependant, il a été rédigé par un ou plusieurs musulmans. À 99%, vous allez forcément déduire que c'est un musulman qui a écrit ce texte-là. La personne a l'air très très compétente. Il a l'air de maîtriser les sources islamiques. On voit qu'il cite des auteurs du XIVe siècle. On voit qu'il connaît très très bien les textes de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament aussi. On a des traditions prophétiques qui existent à l'intérieur de l'évangile de Barnabé, donc ça c'est le plus surprenant. Comment est-ce que des textes de Mohamed figuraient à l'intérieur de ce texte-là ? Le fait qu'Adam récite l'attestation de foi lors de sa création et qu'il reconnaisse qu'il y a... Mohamed a été créé avant lui, ça c'est un texte qui est islamique. Dans tous les cas, propagande ou non, cet évangile de Barnabé a réussi à semer des doutes sur les bases de la religion chrétienne. Définitivement, notre enquête prouve que ces manuscrits espagnols, italiens n'ont rien à voir ni avec Barnabé ni même avec l'évangile que l'on dit rédigé au VIe siècle. Effectivement, dans l'évangile de Saint Barnabé, mais qui n'est pas un évangile et qui n'est pas de Saint Barnabé, justement, on va écrire ce texte pour remettre en doute la communion d'amour de la Trinité. Mais cela ne veut pas dire que ce qu'il évoque est faux. Et c'est certainement ce qui a poussé à faire connaître ces fausses découvertes en Turquie. Certains veulent rappeler que toute l'Église est basée sur un dogme qui aurait été créé et non sur une vérité divine. La seule source historique est la Bible chrétienne. Les autres ont disparu. Et c'est sans doute là l'éternel problème. Chacun suivra ses convictions et campera sur ses positions. Tant que les musulmans considéreront que cet ouvrage est authentique ou en tout cas qu'il rapporte une vision authentique du message de Jésus, alors ils continueront de le propager. Il y a quand même un élément que nous avons souvent perdu de vue. Et cet évangile de Barnabé a permis de le remettre en lumière. Islam, christianisme, judaïsme viennent du même moule et l'on y vénère le même Dieu unique. Les façons de servir un Dieu unique sont multiples. Mais le Dieu unique, il est là. Cet évangile de Barnabé qu'on a pensé être un outil de propagande musulmane pourrait tout simplement figurer un outil de rassemblement des trois religions monothéistes. Que nous raconte finalement l'évangile de Barnabé conservé ici à Vienne ou encore les manuscrits espagnols et turcs ? Pourquoi les érudits qui connaissaient leur religion et leurs histoires ont décidé d'écrire cet évangile ? Peut-être pour influencer des croyants mais peut-être aussi pour les rassembler. Ça reste toujours un indice de la volonté humaine d'amener un texte de conciliation. Autrement dit, ce texte, qu'il existe ou non, qu'il soit la fabrication d'un théologien ou non, il paraît utile comme remède des tensions pour aller contre la divergence. Ce livre pourrait être une association du Coran et de la Bible. Je dirais une tentative de syncrétisme, c'est-à-dire essayer de marier ensemble la foi chrétienne et la foi musulmane. c'est quand même difficile. Il ne s'agit pas de rapprocher des religions, il s'agit de rappeler que ces religions étaient proches au départ. On peut rallier beaucoup de gens jusqu'à l'arrestation de Jésus. à condition de mettre à part sa conception miraculeuse. Aujourd'hui, le regard moderne, c'est de voir trois religions distinctes, judaïsme, christianisme et islam. En fait, ce sont des branches d'une même religion qui, à un moment donné, se sont séparées parce qu'ils étaient en désaccord. Il y a beaucoup plus de points communs que de points de divergence. Déjà, le premier point commun, c'est l'origine de l'univers, la Genèse. Les trois religions sont d'accord sur le rôle de l'être humain. Rendre un hommage continu au créateur. Beaucoup de points communs, mais ceci n'est pas étonnant. Aujourd'hui, on a l'impression que le judaïsme, le christianisme, l'islam sont des religions totalement différentes, bien distinctes les unes des autres. En fait, il n'en est rien. Elles ont un centre commun. Des découvertes comme celles de l'évangile de Barnabé nous rappellent en fait combien ces trois religions ont ce point commun. D'ailleurs, on les appelle régulièrement les religions abrahamiques. Le personnage d'Abraham est commun. Le monothéisme d'Abraham a engendré le judaïsme. Le judaïsme a vu naître Jésus qui a engendré le christianisme. Six siècles plus tard, le christianisme aurait pu engendrer l'islam. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le Coran, l'islam, en fait, est ancré dans des traditions chrétiennes préexistantes. La plupart des traditions qui concernent Jésus dans le Coran existaient avant la naissance de l'islam. Ce que le Coran fait, c'est simplement se faire l'écho et intégrer des traditions chrétiennes qui existaient à l'époque. L'islam, c'est vrai, est très syncrétiste et va réintégrer les religions avant lui parce qu'il arrive le dernier. On comprend bien que plus on arrive après, plus on est informé et infusé de ce qui s'est passé avant. Et l'islam aurait corrigé les erreurs des chrétiens dans les lignes du Coran. L'islam va revenir au socle de base qui est la religion abrahamique, qui est de croire en un seul Dieu et va effacer, en fait, ce qu'il va considérer comme étant une innovation de la part du christianisme qui est de dire que Jésus est Dieu et que ce n'est pas la foi abrahamique. L'influence judéo-chrétienne sur l'écriture du Coran n'est pas discutée. Il faut dire que Mohammed avait connu beaucoup de chrétiens dans son métier de caravanier depuis la Perse jusqu'à l'Arabie, beaucoup de juifs aussi. On sait qu'il y a des juifs en Arabie et donc, il est possible que le prophète Mohammed eut un contact avec ces juifs-là. Les juifs ne croyaient évidemment qu'en un Dieu unique, pas en Jésus, pas en Saint-Esprit et d'autre part, Mohammed avait rencontré des chrétiens qui remettaient en cause ce dogme de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Un seul Dieu en trois personnes, ça, c'était remis en cause déjà. Un socle commun, une histoire commune, beaucoup de similitudes, mais trop de différences pour espérer un syncrétisme, c'est-à-dire un rapprochement des trois religions. L'aspect des convergences, c'est ce qui permettra entre nous de passer le pont du refus de l'autre. Maintenant, il y aura toujours cet aspect de fond qui sera la divergence. Pourtant, l'Évangile de Barnabé n'est pas le premier ouvrage évoquant un rapprochement, une synthèse, une harmonie des textes officiels. Cette idée de faire une harmonie, elle est née au deuxième siècle de notre ère par un certain Tassien qui rédige ce qu'on appelle le diathésarone. Ça veut dire qu'il prend les quatre évangiles, il n'en fait qu'un. Et ce diathésarone existait en syriac, un dialecte araméen proche de la langue de Jésus et en grec. N'est-ce pas un rêve que beaucoup de philosophes ont fait, harmoniser les textes pour vivre en paix ? Les religions ont fait beaucoup de morts au cours de l'histoire. Elles ont malheureusement parfois été en opposition. Il y a eu des guerres de religions. Et tandis que le Coran menace de l'enfer, les gens qui croiraient que Jésus serait Dieu, ça pose un vrai problème de fond. Pendant des siècles, les chrétiens ont voulu être les plus forts. hélas, ils ont voulu manipuler la religion, certains chrétiens, pour avoir du pouvoir et de l'argent. Et malheureusement, ça a atteint toutes les religions. Les religions divisent plus et les unissent. Beaucoup plus. Et au sein d'une même religion, c'est encore pire. Les terroristes musulmans ont tué beaucoup plus de musulmans que de chrétiens. Les chrétiens ont tué beaucoup plus de chrétiens que de membres d'autres religions. Il n'y a qu'à voir les guerres au XVIe siècle, en Europe, la Saint-Barthélemy, etc. D'abord, on s'entretue entre co-religionnaires, ensuite, on tue ceux des autres religions. C'est comme ça depuis plusieurs milliers d'années. Les juifs ont refusé Jésus, ils ont refusé son message, l'évangile. Ils ont refusé le Coran, ils ont refusé Mohamed. De même, les chrétiens n'ont pas accepté Mohamed et le Coran. Et le judaïsme et l'islam sont d'accord contre le christianisme sur sa théologie. Le rassemblement des religions est impossible, malgré leur origine commune, mais le dialogue interreligieux est très largement souhaité. Parce que souvent, le vrai problème que nous avons, c'est que nous ne connaissons pas. Les musulmans ne connaissent pas ni les chrétiens ni les juifs, en tout cas dans leur pratique ni dans leur foi réelle, si ce n'est ce qu'en dise, par exemple, le Coran. Mais inversement, c'est pareil. Les chrétiens souvent ne connaissent pas les musulmans ni leur foi réelle. Et pareil pour le judaïsme. Toutes les religions insistent beaucoup sur cette unification, cette rencontre avec d'autres croyants. Donc, tout ce qui peut justement nous aider à nous rapprocher entre croyants est très important. On ne peut pas ignorer la religion de l'autre. Comment faire pour vivre ensemble ? Croire en un Dieu unique, quelle que soit la façon dont on l'honore, la liberté de culte, la liberté des hommes. Si on prend la base de la pyramide, ce côté-là est très éloigné de celui-là. Pourtant, les deux font référence à un être supérieur. tout en haut. Ils arrivent au même endroit. Mais effectivement, leur façon de les servir, ce Dieu suprême, elle est différente. Peu importe. C'est la perspective qu'on a. L'important, c'est que le but à atteindre soit le même, quelles que soient nos différences. Il y a des façons de percevoir l'implication du Dieu dans notre vie, dans le monde, qui ne sont pas différentes. C'est un Dieu unique. L'évangile de Barnabé L'évangile de Barnabé est sans aucun doute un livre révolutionnaire et dangereux pour la religion chrétienne, car il remet en doute les fondements de l'Église. Jésus n'aurait pas été crucifié, il ne serait pas le fils de Dieu et il aurait annoncé l'arrivée de Mahomet. Il n'est donc pas surprenant qu'au IVe siècle, ce texte ait disparu et que des copies circulent dans le monde musulman depuis le Moyen-Âge jusqu'aujourd'hui. Et il n'est malheureusement pas plus surprenant que les conflits entre religions soient toujours présents. Ainsi, au-delà des faits historiques qui ne pourront pas être prouvés, une question émerge de cette enquête. Est-ce une bonne idée de vouloir rassembler les religions entre elles ? On a cette idée d'un Dieu unique et cette idée de l'engagement de l'homme pour transformer le monde. Donc la responsabilité, l'engagement, et l'idée qu'on est tous liés. Chacun perçoit Dieu à sa manière et à sa façon et à son niveau. Quand vous parlez de l'amour de Dieu, par exemple, c'est la même notion. Mais l'amour de Dieu, c'est ambivalent quand même l'expression. Est-ce que c'est l'amour de Dieu pour les hommes ou l'amour que les hommes doivent avoir pour Dieu ? Vous voyez ? On commence à discuter. Ça fait déjà deux religions. L'époque du judaïsme, c'est le XIIIe siècle avant notre ère. L'époque du christianisme, c'est le 1er siècle de notre ère. L'époque de l'islam, c'est le VIIe siècle de notre ère. Mais il y a une marge de temps qui permet d'accepter et de comprendre la divergence ou la diversité. La diversité est indispensable aux hommes, à la vie. Il y a une unité dans la diversité. Que la diversité est légitime, je ne suis pas mon frère qui n'est pas moi, je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère et pourtant, nous sommes de la même famille. Mais je vais m'enrichir de ce qu'il y a de plus beau chez l'autre. Nous sommes beaucoup plus valables dans une société quand nous sommes différents. Pourquoi ? Parce que nos différences amènent au partage. Nous vivons sur la même planète, nous partageons le même ère. Tout nous divise. Voilà. Mais malgré tout, nous sommes humains. On va avoir 300 millions de différences. Et pourtant, nous sommes contemporains. On partage le temps. Et donc, on partage un espace et on doit partager une aspiration commune, une espérance commune. Si seulement ce message était partagé par tous, peut-être accepterions-nous l'autre plus facilement. Mais aujourd'hui encore, les doutes et les contradictions sur les débuts du christianisme continuent de provoquer le débat. Et nul doute que l'on parlera encore pendant des décennies de l'évangile de Barnabé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada